les ennemis de la guinée les problèmes de la guinée c'est l'erpegiste mais ça n'est pas étonnant parce qu'ils ont hérité ça de leur papa actuellement ils oublient avec cette histoire de leur mythomane de leurs armes redoutables de leur dernier espoir oui tellement qu'ils sont mauvais avec dix ans de pouvoir de malgouvernance de division de haine et de favoritisme partez à conakry aujourd'hui dans l'administration guinéenne vous verrez que des les noms d'une même région là bas on en entoure mais les noms d'une même région partait aujourd'hui par exemple prenez l'exemple sur la douane il ya des cadres de la douane qui sont partis se former au maroc mais comme ils sont pas de l'ethnie de en dansant les rpegistes c'est pas tous les malinqués qui sont et non je parle des rpegistes oui ceux qui veulent qu'on dise que c'est eux ce qui sortent là aujourd'hui parce qu'on est en train de décapité 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 leur âme redoutable qui est la mythomane ah ouais qui est en train de vivre ces dernières heures et secondes c'est moi qui vous ai dit inchallah ça va se faire les guillet guiné donc quand vous partez dans les trucs c'est eux qui sont là bas douane aujourd'hui à des cadres sous sous des cadres peuls qui sont allés se former mais on les mute pas eux on les mute pas on les laisse dans le bureau au mieux des gens qui ne connaissent rien qui n'ont rien appris ce que ça veut dire c'est quoi le douanier vous êtes le problème de la guinée rpg vous êtes le malheur de la guinée on vous le dira qui veut l'entendre vous êtes le malheur de la guinée et mais c'est fini pour vous votre président est sorti depuis vous êtes en train de rebasser quoi il a qu'on a créé quand on lui a donné son passeport c'est rentré sorti comme ça il est sorti depuis il n'est pas là bas si vous voulez me défier sur ça demandez à ce que on film sa sortie du pays on film sa folder demander de filmer la sortie de votre c'est à dire de votre plus grand le plus grand le plus grand malheur de la guinée oui de votre plus grand malheur prac il faut leur dit de filmer ça de publier ça pour qu'on voit que réellement il est en train de sortir on veut pas des anciennes images vous êtes là à dire qu'on cherche des vues avec le problème de la mythomane c'est pas fatou qui sait chercher des vues ici à sortir insulter des gens nobles des gens bien élevés des gens c'est à dire c'est des gens qui n'ont pas de problème est ce que vous avez réagi parce que ça vous arrangé une fois est ce que vous avez réagi en tant que bon guiné en tant que bon musulman de vous dire que non la politique ne dit pas d'un jury et son prochain la politique ne dit pas d'un jury et son rival la politique dit de critiquer son rival de demander à son rival son projet de société mais depuis trois ans la fille est là assise sur les réseaux sociaux avec son jeune frère vous étiez là le malheur de la guinée rpg en train d'acclamer en train d'acclamer en train d'acclamer le monde l'a suivi maintenant si on décide de l'éteindre qu'on parle de chaque chaque fois chaque fois vous dit que qu'on cherche des vues un il faut qu'on parle de fatou pour qu'on nous regarde la même manière qu'elle a cherché des gens pour qu'on la regarde c'est de cette même manière qu'on passera pour l'écraser aussi donc elle a cherché les gens en insultant des injures vulgaires c'est à dire des injures qu'on ne peut même pas qualifier le dégré vous et pégis qui qui sont dans les lives des gens aujourd'hui comme ce c'est qu'il faut quand tu connais vous comprenez vous n'avez rien dit parce que vous avez hérité de ça vous êtes le malheur de la guinée pourquoi vous êtes le malheur de la guinée vous êtes le problème de la guinée pourquoi vous êtes le problème de la guinée je vous explique votre craque le plus grand des opposants l'opposant historique partager le live dans les groupes je vais vous donner des informations je n'aime pas cela quand je parle partager on va remettre les mauvaises guinéens à leur place on va remettre les une à leur place je vous ai dit et redit que là vous êtes arrivés à votre terminus oui l'homme propose dieu dispose l'âme de tous les êtres humains est dans la main d'Allah dja wajal tu peux tenter mais tant que dieu lui ne veut pas tu ne réussira pas et chacun d'entre nous chacun d'entre nous personne ne mourra ou personne aucun malheur n'arrivera à qui que ce soit d'entre nous si Allah dja wajal ne consentit pas il faut qu'il consentit pour que le malheur ou pour que tu meurs vous ne pouvez pas atteindre barca djibril papa n'a ou en fait ni rima 1 ok on va pas arrêter il faut qu'on se dise la vérité vous êtes le malheur de la guinée vous êtes le problème de la guinée le rpg pourquoi votre craque au début pendant qu'il était jeune il a été condamné par contumence par le vrai guinéen oui parce qu'on sait d'où veillet d'où vient le feu à mettre ses coutures et lui au moins on sait que son village natal c'est farana on sait que il est de farana il a combattu le vrai guinéen à sa guise et il a comploté dans l'agression 1970 il condamné par contumence il sort de la guinée il part en france il devient président des étudiants africains exilés en france étant même opposant la france le protège pendant 40 ans et dans ce même truc alpha connaît était avec les doigts plus tard deviendra aussi président de l'ufdg rpg vous êtes le malheur de la guinée vous êtes le problème de la guinée vous êtes les henneux de la guinée donc je vais vous décortiquer ça et en fin de compte vous dire que votre mythomane ya bientôt is dead c'est moi qui vous ai dit is dead ya bientôt votre président en tant en tant qu'exilé en france pendant des années c'est couture et meurt ce couture et meurt il revient en guinée l'ancien raconté paix à son âme aussi faire le multipartisme et là votre c'est-à-dire prac a manipulé ce petit groupe en se disant je suis malinqué le pouvoir était malinqué il faut pas que les soussous restent au pouvoir par ses manigances il est complice dans le coup gara qui d'ailleurs a coûté la vie à beaucoup de fils digne du mandin beaucoup de fils digne du mandin pourquoi le malheur de la guinée le rpg pourquoi le problème de la guinée le rpg oui écoutez parce que votre père fondateur n'a lutté que pour sa gueule votre père fondateur n'a lutté que pour une et une seule cause divisée pour régner il rentre dans le coup gara partagez le live il échoue beaucoup de fils digne de la guinée du mandin perdent la vie l'ancien raconté reste au pouvoir malgré tout comme il luttait pour sa propre gueule ceux qui étaient les fils digne de la guinée beaucoup sont tombés du mandin sont morts dans le coup d'état tentative de coup d'état contre comté sont morts alors que lui il s'était caché lâchement caché resté en france c'est à part après les élections 93 qu'il rentre en guinée qu'on te reste au pouvoir votre prac par ces milliers de tentatives arrive à convaincre certains cadres de l'armée pour faire le coup le 2 et 3 février 1996 ce jour-là j'ai vu le feu au ciel comme si c'était des nuages oui quand celui qu'on appelait oui monsieur bagou quoi qui est venu se mettre devant notre carréfour avec une lance requête sur son épaule matin bonheur de 2 février 1996 il tira une lance requête directement sur le bureau du président feu l'encernat comté croyant que le président feu l'encernat comté était dans son bureau demandez ceux qui connaissent l'histoire le grand baobab qui est au grand rond-point de boule biné la balle du lance requête est passé par là pour rentrer dans le bureau du feu l'encernat comté mais il n'était pas dans son bureau pourquoi vous êtes le malheur le problème de la guinée erpégiste les en 2000 et 2001 votre prac part se cacher encore de 96 à 2000 2001 par sa lâcheté par son c'est à dire son son saème créer des milices pour attaquer le pays qu'il prétend diriger le pays qu'il envisageait de diriger le pays qu'il rêvait de diriger pourquoi tout ce mal agression 70 coup diara 2 ou 3 février 2000 2001 pourquoi tout ce mal pour venir au pouvoir pourquoi tout ce mal et là et là des guinéens innocents en dormant dans leur petite case sans se douter de quoi que ce soit sont attaqués nuitamment et tuer comme des sauvages tout ça pour la cause d'un seul homme qui au fidèle par des dizaines de tentatives arrive au pouvoir avec ses gros mots coup je suis le mandela de la guinée coup la guinée is back je suis le mandela de la guinée la guinée is back oui guinée is back dans la haine dans la division mandela de la guinée l'apartheid oui le massacre des anglais contre les sous-africains c'est à dire le renverse le contraire qui se fait le massacre des forces de l'ordre contre les citoyens de la guinée en se disant en delà de la guinée de l'apartheid se comparant à cela ces forces de l'ordre de sécurité et de défense étaient les anglais à l'époque qui massacraient les sous-africains oui on part dans dix ans de sanglantes meurtres humiliation haine division jusqu'à un tel point que le guinéen ne pouvait même pas se les garder en face votre braque pourquoi vous êtes le malheur de la guinée pourquoi vous êtes le problème de la guinée vous êtes tout à fait aujourd'hui conscient et consciente que votre président celui que vous adorez et pour celui que certains sont même prêts à mourir pour sa cause n'est que en fin de compte le malheur de la guinée la malédiction de la guinée comme l'a dit le confrère Mohamed Mara parlant de ce qui se passe actuellement vous êtes à l'agonie vous êtes sans espoir vous êtes animés de haine et de désespoir c'est pourquoi vous venez dans les lives à insulter les gens c'est pourquoi vous venez dans les lives à manquer de respect aux gens mais consciencieusement vous savez que vous vous êtes foutus si tout ce que je dis était faux Dieu aujourd'hui n'allait pas humilier votre président comme un animal comme un vulgaire animal l'opposant historique celui qui a été le plus grand des grands opposants en république de guinée et qui est rentré dans son pays devenu président après il devient le bourreau de son peuple le malheur de son peuple ah ouais on est des malhonnêtes mais on n'est pas des assassins on est des menteurs mais on n'est pas des assassins Dieu sait qu'on est sur le chemin de la vérité sur le cas de votre mythoman vous savez que pertinemment que c'est la vérité mais vous vous êtes en train de faire divaguer parce que vous n'avez jamais jamais accepté la vérité c'est pourquoi vous êtes le problème de la guillée parce que vous n'acceptez jamais la vérité c'est pourquoi vous êtes le problème de la guillée mettez les coeurs partagez le live dans les groupes ils sont en train de signaler le live les problèmes de la guillée les malheurs de la guillée ils sont en train de signaler le live animé de cette haine rpgiste votre rêve le plus ardent aujourd'hui est de voir le seul et l'unique opposant qui a hérité d'un parti qui n'a jamais été ni de près ni de loin dans un tel ou quoi que ce soit complot contre son pays c'est là qu'on vous tue c'est là qu'on vous mange comme le riz m'o d'o man a l'o bandé a l'o bandé je vais vous manger a l'o bandé m'o d'o man a l'o bandé l'o bandé rpgiste le président c'est l'o hérite de l'UFDG du doyen feu bamamadou paix à son âme est-ce que il ne serait-ce qu'une seule fois de l'existence de tous les guilléens qui sont en train de me regarder mes frères et sœurs guilléennes est-ce que il ne serait-ce qu'une seule fois vous avez entendu le nom du feu doyen bamamadou dans un sale truc est-ce que vous l'avez vous avez entendu il ne serait-ce qu'une seule fois ou même par hasard non sauf si vous n'êtes pas pour la vérité sauf si vous n'êtes pas pour la vérité tenant compte du nom de son parti union des forces démocratique de guillemets ce doyen s'est dit quoi de chercher le pouvoir par la voie démocratique ils sont restés sur ce chemin malgré il y a eu des erreurs qui ont été commises mais comme on dit toujours l'erreur est humaine mais en aucun cas il n'a été ou il n'a été ou il n'a été que ce soit l'URDG ou l'UPR dans aucun complot pour renverser leur pays pour tuer leurs propres frères et sœurs guinéens dans aucun cas ils n'ont envisagé de prendre les armes contre leur pays alors pourquoi aujourd'hui votre rêve le plus ardent ou vos imaginations les plus malsaines pour dire que quand l'UFDG sera au pouvoir ils vont se venger des guinéens quand l'UFDG sera au pouvoir ils vont faire de mal aux guinéens pourquoi une telle imagination pourquoi pour la simple cause que ils se sont développés sans l'aide de personne ils se sont développés ils sont quittés du sireur à être le propriétaire des gratte-ciel ils quittent du vendeur de cigarettes oui du petit commerce à propriétaire de gratte-ciel si on peut leur reprocher quelque chose par exemple peut-être c'est ça mais RPGs prenez le temps et prenez vos tabourets asseyez-vous tranquillement et soufflez pour que votre haine puisse aussi souffler dans votre corps parce que tant que ça circulera dans votre corps comme le sang circule dans les veines vos températures ne feront qu'augmenter et vous n'accepterez jamais cette vérité mes frères et sœurs guinéens l'heure est aujourd'hui au rassemblement du peuple de Guinée l'heure est aujourd'hui à dire non à la haine entre les guinéens l'heure est aujourd'hui à ce qu'on se dit ensemble pour une guinée une et indivisible l'heure n'est plus à ce qu'on se dit nous nous avons été au pouvoir celui qui cherche il faut qu'on fasse tout pour l'empêcher de réussir vous êtes en train de tout mettre en oeuvre pour dire non à ce que Allah a préparé donc vous êtes en train de tout faire pour dire non à ce que Allah a préparé parce que quand on revient en arrière il tende à mettre ses coutouris les doyens jusqu'au président toutes ces longues années toutes ces longues années de patience et que Dieu maintenant est en train de payer par la récompense que toute la guinée adhère aujourd'hui à l'UFDG vous étant haineux comme la haine est en train de circuler dans vos veines comme le sang étant que vous ne pouvez pas accepter ce que Allah a préparé vous êtes en train de tout manœuvrer pour que cela échoue mais votre arme la mytho ça c'est un dossier réglé c'est un petit dossier c'est déjà clôturé c'est réglé mais de grâce libérez-vous libérez-vous de vos haines partez voir les pasteurs si vous ne pensez plus aller voir les imams ou si vous priez et que vous n'avez pas la foi parce qu'on peut prier mais qu'on n'a pas la foi ça se passe frères et sœurs on est d'accord on est d'accord on peut prier on peut se prétendre croire à l'existence d'Allah mais qu'on n'a pas la foi alors que la plus grande force d'un croyant c'est la foi quand tu n'as pas foi à ton créateur tous tes désirs et tes envies ne seront pas exaucés tes prières partiront s'arrêter quelque part mais ça n'arrivera pas dans la main d'Allah alors si vous hésitez ayez la foi regardez priez Dieu en tant que bon guiné de dire à Dieu de nous donner celui qui peut sortir ce pays de l'ornière si c'est nous qui peut faire sortir ce pays de l'ornière alors donne-nous c'est nous si ce n'est pas c'est nous qui peut faire sortir ce pays de l'ornière alors donne-nous la personne qui peut faire sortir notre pays de l'ornière mais vous au lieu de ça vous êtes assis dans les lives des gens dans les émissions des gens à tout manœuvrer pour faire échouer à la dit c'est le d'aller est-ce le travail d'un musulman ou est-ce le travail d'un négaré là est la question frères et sœurs la mythomane malgré son orgueil de femme qu'elle a pris partir se venger se réclamant rpgiste elle arrive au rpg elle tombe sur des conteneurs d'orgueil c'est-à-dire la mythomane c'est une orgueilleuse autente qui pense qu'elle peut même c'est-à-dire qu'elle peut même défier Dieu parce que des personnes qui sortent pour parler comme si eux ils vont faire le travail comme Dieu ces personnes peuvent se mesurer à Dieu on est d'accord donc la mythomane déjà une orgueilleuse à 60% part dans un parti où elle trouve des conteneurs d'orgueil et là on la booste on la booste les 60% devient 1000% d'orgueil elle est partie demander pardon aux avocats il faut qu'on se dise la vérité toi rpgiste qui me regarde je te dis et je te répète je suis en train d'agir comme l'épée d'Allah c'est tu vois ça non ça défile non c'est ça mon quotidien this is my life comme on dit en anglais ça c'est ma vie et j'ai tellement Dieu dans mon coeur que ouais je n'ai même pas d'autres pensées si ce n'est Allah et il y en a même qui disent que tu es en train de comparer la religion l'islam et la politique mais vous êtes des personnes qui ne savent pas l'islam c'est la politique et faire le combat pour son pays est une forme d'adoration d'Allah se battre pour le juste pour que l'équité réine dans son pays est une forme d'adoration détrompe toi je ne suis pas un marabout je suis un croyant serviteur d'Allah je ne suis pas un marabout maintenant je vais vous manger comme bandé et puis c'est pas n'importe quel bandé c'est pas n'importe quelle bandé je vais vous manger comme du lafidi tôt le matin et puis je vais me servir du dessert comme le taux comprenez comme le taux mais il faut qu'on accepte cette vérité dans notre pays rpg vous êtes le malheur de la guinée et vous êtes le problème de la guinée maintenant la mythomane est boostée devenue à 10 000% orgueilleuse elle demande pardon dans le bureau des avocats les avocats lui disent ceci là aujourd'hui je suis en train de faire le live en tant que poète king voilà vous comprenez je suis en train de laver les aînes le problème de la guinée il faut qu'on se dise la vérité l'avocat rétorque en demandant à l'orgueilleuse mythomane une gawasse de première classe parce que c'est une gawasse quand on est gawasse qu'on part rencontrer des gens voilà qui ne pensent qu'à leur intérêt ouais tu deviens multiple fois gawasse parce que tout ce que tu feras toi tu penseras que c'est bon toi tu vas penser ouais tout ce que je suis en train de faire c'est bon c'est apprécié parce que il y a un petit groupe qui veulent leur intérêt sur toi ils vont t'applaudir et là tu vas dire ce que je suis en train de faire là ça c'est bon c'est bon il faut que je continue et là la mythomane dit à l'avocat l'avocat dit pour nous aider à demander pardon l'avocat dit pour nous aider à demander pardon il faut que tu fasses une vidéo il faut que tu fasses une vidéo tu demandes pardon publiquement tu dis que tout ce que tu as dit sur seloudaline que c'est faux tu vas nous aider à demander pardon qu'est-ce que la mythomane a dit la mythomane dit catégoriquement non il y a pardon là-bas il faut que tu m'as dit il faut que tu fasses une vidéo il faut que tu fasses une vidéo c'est bon on nous faire que ça on nous faire que ce que tu fais ce que tu fais je ne vais pas demander ce que tu fasses une vidéo il faut que tu fasses une vidéo les avocats l'ont demandé bien sûr Kotonyari Kotonyari je vous donne des infos sur la 100% elle est partie avec un ministre c'est le RPG qui est derrière l'affaire elle est militante du RPG non c'est le RPG qui est derrière l'affaire les anciens ministres qui sont derrière l'affaire elle est partie avec ses ministres pour intimider les avocats les avocats vous savez que moi je n'ai pas ma langue dans ma poche vous savez cela même si c'est mon président qui va faire l'heure je vais l'appeler ou même si c'est ma première dame qui va faire l'heure c'est ça c'est ça aimer une personne c'est ça être avec une personne quand la personne commet des erreurs tu dis à la personne c'est des erreurs il faut qu'on se corrige il faut qu'on répare mais jamais supporter une personne dans le mensonge Mithoman dit carrément qu'elle ne demande pas pardon publiquement parce que vous savez à même reprise elle a fait des vidéos pour dire dans les vidéos moi je ne vais jamais demander pardon à ce loup d'alent si je demande pardon à ce loup d'alent que je rentre en enfer parce que le buzz sur les réseaux sociaux est monté sur sa tête parce que le buzz sur les réseaux sociaux est monté sur sa tête donc elle a peur des réseaux sociaux maintenant plus que la loi la mythomane la mythomane a peur des réseaux sociaux plus que la loi parce que si l'avocat lui a dit tu veux qu'on demande pardon à la famille alors il faut faire une vidéo publiquement tu demandes pardon et tu dis que tout ce que tu as dit est fausse et là nous aussi on va continuer à demander pardon la mythomane a catégoriquement dit qu'elle refuse parce que elle est partie éviter des conteneurs d'orgueil oui rpg vous êtes le malheur de la guinée et vous êtes le problème de la guinée mais vous ne pouvez pas défier défier ce que Allah a construit non non et non avec tout ce que je fais malgré tout ça je le fais par patriotisme je le fais par amour pour mon pays et pour mon parti par conviction pour ce grand parti imaginez si j'étais payé j'allais recruter des centaines de personnes mais je ne veux pas qu'on me paye je ne veux pas que l'être humain me paye parce que l'être humain quand il te paye ça a des limites mais quand Allah te paye j'allais wali kram quand lui il te paye ajawajal quand il te paye tu auras ce que tu n'avais même pas imaginé alors moi je vous dis ceci je dis Allah il est en train de me regarder il est en train de te regarder si tu sais tout ce que je suis en train de dire que c'est faux punis moi par le pire de tes châtiments mais si tu sais que tout ce que je suis en train de dire mon engagement est sincère pour mon pays d'abord et pour mon parti récompense moi et protège moi de tous ces gens qui viennent dans mon inbox à m'insulter à me traiter de tout pensant qu'ils peuvent me décourager vous êtes en train de rêver c'est à m'insulter à m'insulter à m'insulter à m'insulter à m'insulter à m'insulter à m'insulter